Musique Salut, après 4 jours dans la marmite bouillonnante des charrues, les quelques 160 000 festivaliers ont quitté Carré, épuisés mais heureux. Alors certes, la fréquentation est en baisse cette année, les organisateurs attendaient au moins 170 000 spectateurs. La faute à la crise économique, la faute à une programmation contestée, surtout le jeudi avec Rammstein, la question reste posée. En tout cas, l'édition qui s'est achevée ce dimanche 21 juillet fut belle, très belle même avec la dernière journée, la révélation britannique Algie, le séducteur Marc Lavoine, le groupe Phoenix ou encore le guitare héros Carlos Santana qui a embrasé la prairie de Caire-en-Puil avec ses rythmes latinos. Une édition 2013 marquée aussi par l'empreinte Folcroc du sublime Nilion. Dans ce best-of, revivez les meilleurs moments de ces charrues 2013. Et rendez-vous ici à Carré pour la 23e édition du 17 au 20 juillet 2014, avec deux noms déjà à l'affiche, The Red Goes Black, groupe d'Ouerneniste, lauréat des jeunes charrues, et Sir Elton John en personne. Et oui, absent cette année pour raisons de santé, il a promis qu'il serait là l'an prochain. Allez, bon retour de charrues. Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux Que nos mains ne tiennent plus ensemble Que moi aussi je tremble un peu Est-ce que je ne vais plus attendre Est-ce qu'on va reprendre la route Est-ce que nous sommes proches de la nuit Est-ce que ce monde est le vertige Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux Sous-titrage ST' 501 Parmi les têtes d'affiches attendues cette année, on peut citer ni Lyon ou Assa Favidon samedi, Carlos Santana ou Fénix dimanche. Mais l'attraction de ce jeudi, c'était bien évidemment Rammstein et les fans étaient nombreux à patienter avant le show pyrotechnique du groupe de métal allemand. Ça veut dire pierre qui roule, Rammstein. Une base, c'est une base en Allemagne. Il y a eu un crash et ça vient de ça en fait, c'est un peu un hommage ou victime de ce crash. Alors Rammstein s'appelle quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je m'en prie, je ne sais plus. Le festival a pris son rythme de croisière après un vendredi très Frenchie. Le public a en effet succombé à Rockia Traoré ou Lilliboune and the Prick. Mais surtout, M et Patrick Bruel ont transporté les festivaliers sur une vague de bonheur. J'avais une impression à chanter à 19h parce que je n'ai pas l'habitude de chanter en plein jour. J'ai toujours des salles noires devant moi et donc je ne vois pas forcément le public. Mais là j'ai vu des adolescents sur les épaules les uns des autres qui chantaient le premier rang avec des t-shirts common partout. Est-ce que Patrick Bruel qui chantait Place des Grands Hommes, comment fait-il pour être Patrick Bruel qui chante lequel de nous aujourd'hui ? Le secret c'est d'aimer ce que je fais, c'est d'être enthousiaste, c'est d'avoir gardé cette capacité d'émerveillement intacte que m'a donnée ma maman. Et d'avoir la chance de, peut-être de, comme je ne vois pas le temps passer, peut-être que le temps est indulgent. C'est peut-être la présence de mes enfants aussi qui jouent beaucoup. Et vous vous êtes fixé une fin ou pas ? Pardon ? Vous vous êtes fixé une fin au moment où vous vous êtes dit je ne vais pas monter sur scène après. Non ? Malheureusement non, tant que c'est possible et que ça a du sens, surtout, dans ma vie. Je ne suis pas là pour les sourires d'après-minuit. On ne veut pas, non, on ne veut pas. Si ce soir j'ai envie, c'est la fois. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Et nous sommes à présent avec le duo Lily Wood & The Prick, bonjour. Bonjour. Alors Lily et Benjamin, vous formez ce duo depuis 2006, un duo entre pop et folk. Vous avez cartonné notamment avec le titre Down The Rain. Quel a été votre secret pour embarquer tout ce public avec vous comme ça d'un coup ? Le secret c'est qu'on n'en a pas, je crois. C'est de faire les choses sans trop réfléchir. On n'a jamais essayé de faire quoi que ce soit. On a fait des trucs qui nous plaisaient de façon très honnête. Et on a eu la chance que ça prenne. Parce qu'entre vous deux au début, ça a tout de suite été un coup de cœur. De toute façon, ça a commencé comme ça. Non, de toute façon, on ne s'est même pas dit bonjour à peine avant de faire de la musique. Donc c'est qu'on sentait qu'on devait le faire quelque part. Je pense qu'on a été vachement soutenus par plein de gens. Et que ce soit par les fans ou les gens qui travaillent avec nous depuis le début. Et ça aussi, ça apporte. Et donc ça motive et ça nous a donné envie aussi de continuer. Là, vous présentez votre nouvel album, votre second album. Quel est votre état d'esprit à l'heure actuelle ? Est-ce qu'on est plus stressé ? Parce qu'il y a un peu une remise en jeu. Est-ce qu'on stresse un peu plus ? Est-ce qu'on a envie de faire quelque chose de, pourquoi pas, de plus personnel ? Ou alors de différent, je ne sais pas. Je pense que c'est toujours stressant de faire ce métier-là. Parce que je ne sais pas si les gens vont être là au présent. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui motive. Et tu as toujours envie d'en faire finalement plus. Tout était dans la question. C'était vraiment envie d'aller toujours plus loin. Et là, vous le présentez sur scène, ce nouvel album. Alors la réaction du public, elle est comment ? Ça se passe comment avec les gens ? On a la chance que ça se passe extrêmement bien. Notre tournée d'hiver était quasiment sold out partout. Là, les festivals. Après, il y a des étapes. On a commencé, on était super pas contents de nous. On est reparti bosser. On répète beaucoup. On est tout le temps dans un questionnement. Et de toute façon, des fois, tu sais, tu arrives à un truc où tu te dis « Ah ouais, non, on est vachement bien. C'est hyper bien ce qu'on a fait. » Et en fait, tu te manges une énorme taule deux jours après. Et tu te rends compte qu'il y a encore 12 000 paliers au-dessus. Il y a encore du boulot ou qu'il y a encore chose à faire. Je pense qu'on est tout le temps en train de travailler, de réfléchir. Mais que du coup, on est tout le temps aussi en train de s'améliorer. Après, on revient de très loin. Donc, il y a de la marge. Et puis, en plus, le travail, pour vous, il ne se focalise pas seulement sur la musique. Il y a tout un univers que vous travaillez, que vous chérissez particulièrement. Là, je te parle de musique. L'univers, on ne le travaille pas. Ce n'est pas orchestré. Il se trouve qu'on a beaucoup de goût pour plein de choses. Et que du coup, on l'intègre au projet. Mais ça, c'est plutôt... Ce n'est pas du travail. On s'amuse. Merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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